... Mesdames, Messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. L'avenir des lions apprime dans leurs mains, découvrons les trois gardiens de but et les huit défenseurs qui portent nos espoirs de victoire, porteraient dès l'entame de ce journal. ... La sécurité et la santé en main sur les forces de sécurité et de défense démontraient leur pugnacité ce mercredi à Yaoundé. Le monsieur Chan Sankovi peaufine ses stratégies, des dispositifs qui rassurent, à découvrir dans ce journal. Et puis la région du centre entre des mains sûres également. Gilbert Thumyevuna, le tout premier président du conseil régional de la région, prenait fonction ce mercredi. Vous entendrez ses engagements dans ce journal. Voilà pour les titres. Développement après ce message. ... J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. ... ... ... ... ... ... ... ... Afrika, Yélele, Afrika, Yélele, We are champions. Afrika, Yélele, Afrika, Yélele, Afrika, Yélele. Qui s'affole plus que 48 heures maintenant et le coup de sifflet va retentir pour le top départ du CHAN 2020. Une sixième édition marquée par la pandémie du Covid-19. Le Cameroun déploie des trésors d'ingéniosité pour sécurité. La compétition, nous allons le voir dans ce journal. Mais d'abord, plein feu sur les Lyons à Primes. Allons découvrir d'un peu plus près cette équipe que concocte Martin Tungoupilé. Portrait des trois gardiens de but et des huit défenseurs. C'est sous la plume d'Evaris Téyenga. Ils ont déjà rendu service à plusieurs clubs et aux sélections nationales. Junior Dandé, gardien de but des Lyons à Primes, n'a que 22 ans. Mais celui qui est aussi capitaine est un ancien rempart de C.O.Sport de Côte d'Ivoire. Il y est allé après avoir remporté la Coupe du Cameroun avec Apeges Demfou. Puis, à son retour, il est champion du Cameroun en 2019 sous les couleurs de l'UMS. Ayant été régulier avec les Lyons de moins de 17, 20 et 23 ans. Ashou Kérido, le gardien de but de 27 ans, totalise deux sélections en équipe première. Les Lyons indomptables. Le meilleur gardien de but du dernier championnat. Et champion avec PWD de Bamenda a déjà flirté avec la Ligue des champions africaines. Et Panel Etizi de Stade Renard complète le trio déterminé à défendre les filets. Pour nous, il est question de bien entamer, question de gagner la confiance des Camerounais, question de gagner la confiance de l'État. Salomon Banga Binjeme de Coton Sport est l'un des huit défenseurs. Le buteur en club ayant sélection lors de ses deux derniers matchs en sera à sa deuxième participation au Chan après l'expédition marocaine. Serge Andoulot de l'Union de Douala aligne deux podiums nationaux. Champion avec Coton Sport en 2018 et vainqueur de la Coupe du Cameroun sous New Star de Douala l'année d'avant. Pierre Etamin Gombe à 26 ans est un ancien international. Champion du Cameroun 2017 avec Edding Sport, puis vainqueur de la Coupe du Cameroun avec le même club. Tous rêvent d'un podium à ce chan. Il y a un seul défi à relever, c'est de donner le maximum de soi-même et essayer de remporter la compétition. Mon ambition dans cette compétition, c'est de pouvoir montrer au propre Camerounais de quoi je suis capable depuis un bon moment. Les cinq autres défenseurs d'une moyenne d'âge de 24 ans justifient aussi de parcours éloquents, mais à des degrés différents. Bon vent à nos lionceaux. Et sur le terrain du match contre le coronavirus, le personnel de santé est, on le sait, sur le pied de guerre. Placé sous la coordination du professeur Elie-Claude Ndam-Djitoyap, on va l'appeler le monsieur chan sans Covid. Les aéroports, premières portes d'entrée sont déjà équipées des tests et de l'arsenal logistique exigés par la CAF. Franck Evina. Dispositif anti-Covid-19 aux portes de l'aéroport. Le ministre des Transports s'y soumet à son arrivée. Gel hydroalcoolique, prise de température à l'entrée du hall. A la passerelle d'embarquement, l'opération se fait à travers un portique de désinfection avec caméra thermique. Même vigilance devant les postes inspection et filtrage, distanciation physique oblige, masque requis. A chaque étape, les explications des responsables des ADC au cœur de ce déploiement. Corridor spécial pour les délégations, disposition prise pour les vols commerciaux, acquisition de nouveaux équipements, renforcement du personnel. Hors du terminal à l'autre bout de l'aéroport, une centrale électrique nouvellement construite prend le relais en cas de délestage. C'est des investissements de 4 milliards. Le gouvernement a mis tous les moyens pour permettre à nos visiteurs, qui vont apprécier le championnat pendant trois semaines dans notre pays, d'être su dans de très bonnes conditions. Le Cameroun sort ainsi le grand jeu sur ses plateformes aéroportuaires, à l'honneur de ceux qui prendront l'avion pour vivre le châne. Effectivement, pour le confort de ses hôtes, le Cameroun a mis les petits plats dans les grands à tous les niveaux. Depuis l'accueil jusqu'aux modalités de l'hébergement, illustration d'un quelques trois grands hôtels ici dans la capitale. C'est un reportage de Daniel Monanga. Bienvenue chez nous, chez vous, à Yaoundé, au Cameroun. Les étalons locaux du Burkina Faso, dans la place. Nous sommes très contents d'être là, nous sommes bien arrivés, bien accueillis par le personnel de l'hôtel, le directeur général en tête, pour dire que nous sommes venus du Burkina, nous sommes au Cameroun, nous restons en Afrique et c'est la même réalité. Au cœur de la capitale, le Hilton Hôtel a revêtu ses atours. Spécial châne, thème principal, chic et élégant, pour le confort des officiels de la Confédération africaine de football. Nous avons aussi, dans tous les Hilton du monde, le programme Clean Step, pour lutter contre la pandémie Covid-19, qui consiste en un nettoyage spécifique des lieux publics et des chambres. Le dispositif se laisse plus dévoiler sur l'une des sept collines de la ville. Ici, les lions indomptables, à Primes et les aigles locaux du Mali, bénéficient d'une plus grande qualité de service. Jusqu'à ce jour, nous n'avons reçu aucune plainte. Il y a les cours de tennis, il y a la piscine, nous avons les baby-foot, nous avons même le billard, les gels hydroalcooliques qui sont placés dans chaque champ. Nous donnons aux équipes les aliments dont ils ont besoin. Le décor des grands jours s'est installé dans les sites d'hébergement, pour offrir la meilleure vue de la capitale, en Châne. Le maillage sécuritaire se resserre également dans les trois villes qui vont accueillir les matchs. La ville de Yaoundé, par exemple, est passée entièrement au peigne fin par les forces de défense et de sécurité. Notre reporter a ainsi pu vivre ce mercredi. L'une de ces opérations, bouclage et sécurisation, c'était dans le premier arrondissement, retrouvant donc Pierre-Evembé à Etoudi et à Elie-Guedzoa. Les populations de certains quartiers de Yaoundé se sont réveillées dans la stupeur. Très tôt le matin, les équipes de la gendarmerie, de la police, de la brigade du quartier général, de l'administration pénitentiaire, avec la présence des sous-prefets, ont investi les zones Elie-Guedzoa et Issam. Avec à leur tête les généraux de brigade Ousseini-Dibo et Isom Vondor. Cette opération d'envergure s'appelle le bouclage. Le bouclage est une opération de police qui consiste à sanctuariser un secteur criminogène de la ville en vue de détecter les malfrats et tout matériel susceptible de commettre des crimes, des délits et autres. Les forces de sécurité ne comptent pas être en jeu dans la réussite de la sécurisation de ce grand moment du football africain. C'est une mission qui va consister à sécuriser principalement d'abord la ville de Yaoundé et ses environs, mais également tous les sites qui ont été retenus dans le cadre de cette compétition. Un coup de poing qui vise à rassurer les populations et surtout les milliers de visiteurs attendus au Cameroun. Avec l'aide de la population, avec la contribution de la population, nous sommes sûrs de mener à bien les missions qui nous sont assignées dans le cadre de cet important rendez-vous sportif. En mutualisant ainsi les efforts, les forces de défense et de sécurité comptent annoncer les couleurs d'un maillage de sécurité à large spectre qui va se poursuivre pour un chan sans méchant autour. Pas de chan également sans musique. Parmi les acteurs clés de ce chan 2020, il faudra compter avec en bonne place les artistes musiciens camerounais. Ils donnent d'ailleurs déjà des sons et de la voix pour surchauffer l'ambiance autour de cet événement. L'effervescence est ainsi montée de plusieurs crans à Douala à l'arrivée de la délégation rwandaise ce mercredi. Allons voir cela avec toutes les sonorités entendues à Douala. C'est un reportage de Monique Félicité Tchouan. Une vingtaine d'artistes d'horizons divers chantant et dansant dans des chorégraphies déhanchées célébrant le Cameroun et l'Afrique. Le chan cédant trois jours, difficile de l'ignorer grâce à leur passage dans les rues de la capitale économique. Ils sont munis de drapeaux verrous jaunes et des plaques portant la mention « Chan 2020 » ou encore « Bienvenue au Cameroun ». Présentement, c'est tous les artistes, les danseurs, les percussionnistes, les chorégraphes. Tous ceux qui font partie de cette table, c'est ce grand table que nous appelons « Culture ». Ils sont étudiants, ils sont professionnels et ensemble, ils ont décidé de dire la bienvenue à tous ceux qui viennent chez nous. La caravane s'est arrêtée pour un show spectaculaire au quartier Aqua à l'arrivée de la délégation rwandaise logée à la résidence La Falaise. Cela sous le regard émerveillé des passants et mototaximènes. Le chan est déjà là. Dans la région du Sud-Ouest, le comité local d'organisation a dû faire appel aux citoyens de bonne volonté pour maîtriser tous les aspects de l'accueil, du protocole et de la sécurité. Ils sont ainsi au total 350 volontaires enrôlés pour donner un éclat particulier à la grande fête du football africain sur le site de Limbe. Leur cahier de charge avec Gilles-Claude Mbon-Etundi. Ce sont les petites mains du chan, accueillis, orientés, installés, communiqués, avec le sourire et le cœur. Un appel de la même partie parce que je me dis que ce qui arrive dans ma région aujourd'hui, c'est un événement mondial et continental. Et de ce faire, j'aimerais bien apporter ma modeste contribution. Un engagement, mais aussi le sens du devoir pour les 350 volontaires de la compétition dans le Sud-Ouest. Logistique, marketing, accréditation, TIC, des commissions au sein desquelles le contingent des volontaires va faire valoir ses compétences. Un guide et des accessoires ont été remis à la cuvée ce mercredi par le comité local d'organisation. Une moitié d'étudiants, une autre d'actifs pour vivre et faire vivre la magie du chan. Et si toutes ces précautions sécuritaires et ces dispositifs d'accueil ne suffisaient pas, le gouvernement a préparé déjà une dizaine d'hôpitaux pour accueillir les petits bobos et les gros, les cas d'urgence, les accidents et autres maladies pour les participants à ce chan. Parmi les quatre formations hospitalières affrétées pour Yaoundé par exemple, voici l'hôpital militaire ce soir. Son dispositif est présenté par Martine Noël-Dengue. L'IRM, l'imagerie par résonance magnétique de l'hôpital militaire de Yaoundé est au garde-à-vous. L'institution hospitalière située non loin du quartier général fait partie de celle retenue dans le dispositif sanitaire du Championnat d'Afrique des Nations 2020. Nous sommes déjà prêts. Nous avons instauré un circuit du patient chan en incluant les mesures barrières. Nous avons formé notre personnel. Notre hôpital a réservé un pavillon spécial pour les malades chan. Le service d'imagerie médicale est équipé d'un matériel dernier cri adapté pour le dispositif médical à déployer lors des grands événements pareils. On a une radio numérique qui peut nous permettre de bien poser des diagnostics des traumatismes osseuses. On a aussi une échographie de grande marque et on a aussi cet IRM que vous voyez là en bijoux qui peut nous permettre de poser des diagnostics en cas de traumatisme musculo-skeletal. On a un service de permanence 24h sur 24 pendant toute cette période de chan. Plus qu'une dernière touche au préparatif et l'hôpital sera plus accueillant, prêt pour toute intervention. Et pour cet événement qui mobilise l'Afrique sportive à Yaoundé et au Cameroun, à Limbe et à Douala, le gouvernement de la République porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'à quelques heures de l'ouverture du championnat d'Afrique des Nations Totale Cameroun 2020, prévu du 16 janvier au 7 février, Les dispositions ont été prises sur très hautes instructions du chef de l'État pour la réussite de cette grande fête du football africain sur l'ensemble des sites retenus, à savoir Yaoundé, Douala et Limbe. Au plan sportif et sur la base du cahier des charges convenu avec la Confédération africaine de football, la CAF, le Cameroun a réalisé un vaste programme de construction et de réhabilitation de ses infrastructures sportives. Considérés comme parmi les meilleurs en Afrique, voire dans le monde et disposant des équipements futuristes qui ont fait l'objet d'une appréciation des observateurs les plus avertis et particulièrement des responsables de l'instance fêtière du football africain, tous les stades de vente, abrités les rencontres et les séances d'entraînement des équipes participants sont à ce jour prêts pour l'événement. Il en est de même pour les infrastructures hôtelières et routières, y compris les voies d'accès aux différents sites. Au plan sanitaire et en raison des restrictions liées au respect des mesures barrières de lutte contre la pandémie du Covid-19, des fanzones et autres villages du Chan ont été aménagés pour accueillir de nombreux supporters qui ne pourront pas avoir accès dans les stades. Ces espaces aménagés seront également soumis au respect scrupuleux du protocole sanitaire de lutte contre le Covid-19. A cet égard, le gouvernement de la République tient à rappeler la nécessité pour tous de respecter rigoureusement les mesures barrières et dictées pour faire face à la menace de la pandémie du coronavirus qui perdure. Au plan de la communication, des dispositions ont été prises pour faciliter la retransmission de toutes les rencontres en direct et pour une couverture optimale de l'événement par les médias nationaux et internationaux accrédités. Au plan sécuritaire, le gouvernement de la République tient à assurer le peuple camerounais, tout comme les différentes délégations venues prendre part au Chan Total 2020, que les nombreux amateurs de football ainsi que les acteurs médiatiques, que des mesures spéciales ont été prises par les forces de sécurité pour la sécurisation de l'ensemble des sites devant accueillir les participants à l'événement de jour comme de nuit. Le gouvernement réaffirme que le Cameroun est fin prêt pour le début du Chan Total 2020 et que tout sera mis en œuvre de concert avec la CAF pour l'organisation sereine de cette grande fête du football africain en terre camerounaise. Aussi invitent-ils les Camerounaises et les Camerounais à réserver le meilleur accueil possible à tous nos hôtes étrangers. Le gouvernement sait pouvoir compter sur le civisme, l'enthousiasme, la discipline et le sens de responsabilité du peuple camerounais dont l'hospitalité légendaire est connue de tous afin de garantir à ce Chan un franc succès, un succès à la hauteur des immenses efforts consentis par la nation toute entière sous la très haute impulsion du président de la République, son excellence Paul Biya. C'est un communiqué du gouvernement qui est donc signé par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement René-Emmanuel Fadi. Et voici le retour de Jack Bauer, comme les Yaoundéens l'ont baptisé Gilbert Timyevouna, qui prenait les rênes de la région du centre ce mercredi devant la présidente de la cour d'appel. Ce pionnier s'est engagé à redynamiser la région du centre, le siège des institutions républicaines. Augustin Guizana. Historique à la salle d'audience d'apparade, la cour d'appel du centre. La cour fait son entrée. Séjour des prestations de serment du président du conseil régional. L'acte conforme à la lignée A2 de l'article 310 du Code général des collectivités territoriales décentralisées a été précédé par les réquisitions du parquet général. Le procureur général près la dite cour, Jean-Fils Cléber Ntamak, tout comme la présidente, rappelle la symbolique du serment, mais aussi les dispositions constitutionnelles et réglementaires qui encadrent la haute fonction quant à l'âme Gilbert Timyevouna. Il s'agit d'en être conscient. Je crois que je suis suffisamment impliqué. L'audience des prestations de serment se déroule en présence des hautes autorités judiciaires de la République, parmi lesquelles le président du conseil constitutionnel, Clément Atangana, une bonne brochette des membres du gouvernement et l'élite de la région du centre. En prêtant serment, Gilbert Timyevouna, 76 ans, inaugure un mandat de 5 ans pour l'exécutif régional du centre. Paul Biya, la sagesse incarnée, c'est le titre d'une édition spéciale du magazine réalisé par le cabinet civil de la présidence de la République. Le temps des opportunités est disponible depuis ce 13 janvier 2021 et en 168 pages. La publication explore pour cette édition une douzaine de thématiques pour évaluer l'action déterminée du président de la République pour conduire avec courage la barque Cameroun malgré les intempéries. La note de présentation. Yves-Marc Mezzo. Le temps dans ce magazine est donné dès l'entame. La première de couverture qui propose en grand format un portrait du président de la République, Paul Biya, dans un strict costume sombre, l'air serein, debout, tel Mbaoba, symbole de la sagesse millénaire africaine. Mbaoba qui recouvre de son doux feuillage et de son ombre protétrice, tous ceux et celles qui se trouvent à ses pieds. Le titre est naturellement tout trouvé. Paul Biya, la sagesse incarnée. La suite du magazine ne va alors que servir à l'illustrer davantage. L'art de se régénérer, c'est le titre de l'éditorial de ce numéro 65, édition spéciale de la publication du cabinet civil de la présidence de la République, le temps des opportunités. Pour Samuel Vondoyolo, le directeur du cabinet civil de la présidence de la République, qui signe le texte, ce numéro spécial nous donne de revisiter à nouveau l'année 2020 pour y découvrir comment, sous l'élixir du président de la République, son excellence Paul Biya, le Cameroun a su se régénérer face aux multiples crises qui le guettent et secoulent au monde. Le magazine va par la suite s'atteler à recenser quelques-unes de ses batailles épiques, ses combats chevaleresques menés par le président camerounais pour moderniser son pays et le mettre à l'abri des orages. Au premier rang de ceux-ci, la démocratie, la décentralisation, l'état de droit, les crises sécuritaires et les réponses vigoureuses à elles apportées grâce à l'armée camerounaise. Sont également passées en revue les chantiers de l'unité nationale du rayonnement international du pays et de la résilience de l'économie nationale dans toutes ses déclinaisons. Parfaitement dans l'air du temps, les rédacteurs de ce magazine enfilent par la suite les crampons pour proposer un dossier spécial Chan 2021 et Cannes 2022. Toute chose qui amène le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République a arrivé à la conclusion que Paul Biya, en 2020, a parfaitement confirmé sa posture d'homme d'état rassurant par sa capacité à éviter au Cameroun les pièges de la déstabilisation, sa vision d'un Cameroun harmonieux, pacifique et prospère pour tous, sa haute stature de dirigeant respecté dans un monde agité, sa vivacité d'esprit et son acuité intellectuelle inoxydable. Pour finir, la publication propose à ses lecteurs quelques clichés de l'action sociale de la Première-Dame Chantal Biya et tous les actes signés par le chef de l'État dans la période comprise entre le 2 septembre 2020 et le 30 décembre 2020. En tout, 83 décrets et 82 arrêtés. Nous allons dans la région du Sud pour voir le site de cette belle antenne d'ELECAM en gestation, un bâtiment R2 dont la première pierre était posée ce mercredi à Ebolova. Allons donc vivre cette cérémonie conduite par le directeur général Eric Essousset. Et c'est un reportage de Oswald Medou. Le futur siège régional de l'ÉCAM dans le Sud se veut à l'image d'une région en plein essor. Situé en plein cœur d'un quartier résidentiel d'Ebolova, le bâtiment R2 avec ray de jardin qui s'apprête à sortir de terre va offrir au personnel un cadre de travail idéal à leur épanouissement. Il faut que nous travaillions dans des conditions toujours meilleures parce que la ressource humaine est la ressource principale pour le développement. Il faut donc continuer dans les conditions adéquates qui lui permettent de travailler dans des meilleures conditions. Afin de matérialiser l'ouvrage dont le directeur général procède à la pose de la première pierre, l'entreprise Cicaba devra déployer son génie en 12 mois. Dans la foulée, Eric Essousset a tenu à s'enquérir de la situation des inscriptions sur les listes électorales au lendemain du lancement de l'opération. C'était également l'occasion pour le directeur général d'Elections Cameroun de remobiliser les troupes du Sud. Mais avant, il aura sacrifié aux visites de courtoisie de circonstances, d'abord au patron de la région, Félix Nguélinguelé, puis au premier magistrat de la ville d'Ebolova et ceux, en toute convivialité. Reparlons de la lutte contre le Covid-19 avec ces matériels réceptionnés par des établissements scolaires et le don a été reçu par le ministre de l'Éducation de base le professeur Laurent Serge Etundingua, qui engage ses collaborateurs à renforcer le dispositif sanitaire en milieu scolaire. Marthe Lise et Noam Barga à Oumont. Des centaines de milliers de masques de protection, des centaines de cartons de savon, des milliers de soins robinets et des ventilateurs à produits. C'est la troisième vague de livraison du matériel anti-Covid commandée par le budget CASCOVID, mise à la disposition du ministère de l'Éducation de base. Le fonds Covid ne sont pas encore dépensés au ministère de l'Éducation de base. Ces livraisons, celles d'aujourd'hui, vont nous aider pour distribuer dans les écoles, les délégations régionales dès lundi prochain. La lutte contre la Covid-19 telle que le chef de l'État l'apprend est une réalité chez nous et qu'en aucun jour le gouvernement n'a jamais dormi sur ses lauriers. Nous devons protéger nos enfants. Il est donc question pour le ministère de l'Éducation de base à travers ce don et ce à venir de renforcer les mesures barrières dans les écoles afin de mieux protéger enseignants et élèves contre cette pandémie. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles. et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. On l'a entendu plus tôt dans le journal, le coronavirus ne passera pas par le châne. L'autre match serré qui se prépare concerne précisément la prise en charge des délégations étrangères éventuellement testées positives au coronavirus. Qu'est-ce qui est prévu pour leur prise en charge ? Question ce soir à Évariste Ayanga et son invité qui nous attend au Centre des opérations des urgences de santé publique. Bonsoir Évariste. Bonsoir, la prise en charge pendant le châne 2020 ne sera pas que préventive. Il pourrait aussi avoir des prises en charge hospitales. Et on le verra tout à l'heure avec le docteur Zé Kakanou. Elle est sous-directeur de la technologie sanitaire au ministère de la santé publique. Docteur, bonsoir. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. La prise en charge des personnes testées positives dans les délégations étrangères, comment elle va se passer pendant le châne ? Il faut d'abord signaler que la prise en charge du COVID, elle est gratuite, que ce soit pour les Camerounais, que ce soit pour les délégations. Et en plus, pour les cas positifs, la prise en charge sera faite au niveau de Yaoundé à Orca, que tout le monde connaît déjà bien. Au niveau de Limbé, ce sera fait à l'hôpital régional de Limbé, à Boya, à l'hôpital régional de Boya. Et dans la région du littoral, ce sera fait à l'hôpital La Quintinie de Douala. Et il faut dire aussi que par rapport à cette prise en charge, elle est totalement gratuite et prise en charge. Comment ça se passe si une équipe est éliminée, mais un joueur est testé positif, on le retient au Cameroun, il ne rentre pas ? On va suivre le protocole du pays qui dit que quand quelqu'un est positif, il est pris en charge jusqu'à ce que l'on fasse le test de contrôle comme toute personne. Et puis après, il rentre dans son pays. Merci d'avoir répondu à nos questions. On est bien fixé maintenant sur le protocole sanitaire, en tout cas par celle de la prise en charge des délégations étrangères en cas de test positif. C'est clair, Evariste, merci à votre invité. Pour la suite du journal, nous allons dans le sud où le ministre des Finances poursuit sa visite de travail au lendemain du lancement du budget 2021 à Ebolova. Louis-Paul Mottazé effectuait ce mercredi une descente dans les services déconcentrés de son département ministériel. Les différentes étapes de cette visite avec Charles Abessoloba. Jour de travail particulier dans les services financiers du sud. Le ministre des Finances venu toucher du doigt les réalités du terrain. Quatre services bénéficient de cette attention de Louis-Paul Mottazé. Le secteur des douanes sud 1, le centre régional des impôts, le contrôle financier régional et la trésorerie générale. Il y a des problèmes de locaux, il y a des problèmes de mobilier, de matériel de travail, mais je peux dire qu'en gros, ici au sud, ici à Ebolova, mes collaborateurs sont quand même logés à meilleure enseigne. Au bout de la tournée, une séance de travail à huis clos au collège régional d'agriculture d'Ebolova. Occasion pour les responsables régionaux des Finances de mieux s'imprégner des enjeux de l'exercice budgétaire en cours. Nous avons deux secteurs ici au sud, sud à Ebolova, sud de Akribi. Le sud de Akribi a des performances, sont toutes intéressantes, parce que maintenant nous avons franchi la barre des 10 milliards le mois, ce qui est quand même une bonne chose dans le contexte actuel. Après Bolova, cap sur la vallée d'Untem, avec l'inauguration ce jeudi de l'hôtel des Finances d'Ambam. Faisons à présent un détour dans le corridor d'Ouala-Bangui pour constater que ça ne circule toujours pas du tout. Un demi-millier de chauffeurs et de convoyeurs est ainsi bloqué dans la capitale centrafricaine Bangui et près de 250 camions qui attendent toujours à la frontière. Malgré la sollicitude du gouvernement camerounais, les conditions sécuritaires ne permettent toujours pas le rapatriement de nos compatriotes ainsi sinistrés. Espoir et désarroi des Camerounais à Bangui, c'est un reportage de Lucresse Mbenga. Trois semaines déjà que près d'un demi-millier de chauffeurs et autres assistants chauffeurs sont bloqués à Bangui du fait de la crise sécuritaire qui prévoit en RCA. On a des maladies, des malades au milieu de nous. Les chauffeurs qui ont déserté les hôtels parce qu'il n'y a plus de moyens de payer. Ils sont obligés de se replier en bas des camions. À Yaoundé, la coordination du bureau de gestion du frais terrestre s'emploie à soutenir les chauffeurs et leurs assistants. Nous avons donné tout ce qu'il faut comme réconfort moral et nous essayons d'apporter également une aide financière pour faire face à la situation qu'ils connaissent. Quant à Garouaboulaye, il y a environ 850 véhicules. Ça fait environ 1600 personnes qui sont au niveau de Garouaboulaye avec lesquelles nous travaillons tous les jours. À Bangui, on dit merci, mais on n'a qu'un souhait, rentrer au pays. Le problème de rentrer, c'est la solution de comment on peut rentrer au Cameroun. C'est pour les gens de la famille. C'est ça qu'on cesse. Le corridor d'Oualabangui, c'est une baisse du volume de trafic routier de 205 369 tonnes en 2019 à 122 791 tonnes en 2020. Cependant, aujourd'hui, il ne s'agit plus de sauver le business, mais de sauver des vies humaines. Et parmi ces vies à sauver, on compte près de 150 opérateurs économiques chinois en provenance de la République centrafricaine, qui sont également en situation de détresse dans la région de l'Est Cameroun. Et ce début de semaine, le ministre de l'administration territoriale, Paula Tangandji, est allé leur transmettre la sollicitude du chef de l'État, son excellence Paul Biya. En retour, le gouvernement camerounais exprimait ce mercredi sa gratitude au président de la République. L'ambassadeur Wang Yingwu l'a confié au ministre le jeune Belambela. Compte rendu de cette audience et de deux autres rencontres au Minrex, avec William Badier. Les relations entre le Cameroun et la Chine sont fondées sur une amitié vraie. Illustration en a encore été faite ces dernières heures par le président de la République, son excellence Paul Biya, qui a manifesté un élan de générosité et de solidarité à l'endroit de 150 ressortissants chinois en situation de détresse en République centrafricaine et réfugiés dans la région de l'Est. Nous en sommes très reconnaissants. Nous pensons que c'est un soutien important en ressortissant en difficulté. Au-delà des mots de gratitude à l'endroit du président de la République, l'ambassadeur de Chine plaide en faveur d'un retour au calme en République centrafricaine et à la reprise des activités de ses compatriotes. En marge de cette audience, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le monde islamique recevait l'ambassadeur de Turquie. Son Excellence Haïssi Sarak et Hadoum Gagoum ont revisité la coopération riche et variée qui lit la Turquie au Cameroun. La troisième et dernière audience de ce mercredi était accordée au responsable de l'Agence nationale britannique de lutte contre la criminalité. La coopération au plan militaire était au centre de l'entrevue d'une heure entre Thomas Bishop et le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé de la coopération avec le Commonwealth, Félix Mbayou. Le gouvernement travaille pour une filière cacao durable, celle-là qui va protéger les forêts et améliorer le niveau de vie des cacao-culteurs. Une convention était signée dans ce sens ce mercredi entre le gouvernement, les entreprises, la société civile et d'autres associations de producteurs. D'autres précisions, Pierre Bihinambarga. Une feuille de route signée pour un cacao sans déforestation. Il ne s'agit pas ici de s'attaquer directement aux forêts vierges. Pour le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbayoubi, la nouvelle cacao-culture devrait tenir compte du respect de l'environnement. Cet engagement engage le ministère de l'Agriculture et du Développement rural à produire plus de cacao sur peu d'espace, c'est-à-dire en augmentant la densité de cacao et aussi à restaurer la forêt là où elle a été dégradée. Cette formule va porter une appréciation nouvelle sur le marché du cacao camerounais. Les prix seront tirés à la hausse. Mais le ministre du Commerce, Luc Magloan Marga Tangana, reste prudent sur la protection du producteur. J'insiste sur la rémunération des 100 producteurs parce qu'on a tendance à l'oublier. On lui demande de prendre des engagements. Il les prend, il les respecte ou elle la compte au parti. Une réalité, en somme, ne sera consommée que le cacao provenant des exploitations qui protège l'environnement. Et avant la fin de ce journal, je vous signale que les premières couleurs du chan sont à découvrir sur les antennes et les plateformes digitales de la CRTV. Dès demain, c'est une soirée spéciale baptisée Chan Show qui vous est ainsi proposée. 120 minutes en direct du studio 1 de Mbala 2, ici au centre de production. Donc, avec plusieurs acteurs de ce chan et en raison de cette production spéciale, je vous annonce déjà qu'un journal télévisé bilingue vous sera proposé à 19h30. Et je vous retrouverai donc à ce moment-là avec les collègues de langue anglaise. C'était pour mettre un terme à ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration d'Augustin Bichoka et d'Augustin Ngononga. Un autre journal vous est proposé en minuit. C'est avec Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Très belle soirée sur la CRTV. Et à demain, on dit 19h30. Après ce programme et avant, ce sera donc dans la suite de ce programme spécial. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Malgré nos efforts, le Covid-19 a dépassé d'une fermeuri et de notre préparation d'une ferme. Sous-titrage FR ?